Pour moi, Wolverine, il est largement sous-estimé parce qu'il a le pouvoir de régénération absolue. Comme tu sais peut-être, ce qui nous provoque des gains de force et de muscles, c'est notre capacité d'adaptation aux charges. Ça veut dire notre capacité de régénération une fois qu'on a bien détruit nos muscles. Wolverine, il n'a pas du tout à se soucier du repos. Et en plus de ça, il a un squelette en adamantium. Ça fait qu'il est bien plus dur que nos squelettes à nous. Pourquoi c'est important ? Parce que le squelette, c'est un des trucs qui nous limite quand on veut gagner de la force. Si on avait un squelette bien plus résistant, on pourrait soulever des charges bien plus lourdes. Le truc que je trouve complètement hallucinant avec Wolverine, c'est qu'il pourrait rentrer dans une salle de muscu, prendre même une halter pas très lourde et faire un max de répétitions. Il ne serait jamais fatigué et il gagnerait en force et en muscles au fur et à mesure que ça avance. Mais ce que je me pose du coup comme question, c'est est-ce que le retour à la normale ne deviendrait pas vachement plus rapide ? Ce que je veux dire par retour à la normale, c'est la règle qu'en fait, quand tu arrêtes d'utiliser tes muscles, eh ben, ils s'atrophient, ils ne servent plus à rien. Est-ce que ça ne se passe pas de cette manière aussi pour Wolverine ? Parce que lui, la régénération, elle est en instantané et continue. Si c'est ça, ça voudrait dire qu'en fait, s'il est aussi baraque et s'il est aussi costaud, c'est simplement parce qu'il a son squelette en adamantium, qui est très lourd, donc qui lui permet de gagner constamment de la force. Est-ce que c'est pas aussi les limites de son capital génétique ? Mais par exemple, à l'inverse de Deadpool ou de Hulk, qui ont acquis leur pouvoir après être né, lui, ça s'est déclenché quand il était tout gamin. En fait, ça s'est déclenché même à sa naissance. Donc, est-ce que ça ne veut pas dire qu'il a une génétique parfaite et que du coup, il pourrait gagner de la force constamment ? Ça, ça fait partie des questions qu'il me pose tout le temps et qui font que pour moi, Wolverine, c'est un personnage absolument fascinant. Ensuite, on parle souvent de la force de Superman. Et on ne va pas argumenter là-dessus. C'est le super-héros le plus puissant. Enfin, dans sa forme prime au moins. C'est un demi-dieu quasiment indestructible. Et il y a des mesures de sa force qui sont en ligne. Je crois que le plus haut, c'est 50 quintillions, si je ne me trompe pas. Le truc, c'est qu'à chaque fois que la force de Superman est mesurée, c'est quand il pousse des choses vers le haut. Et ce n'est pas là que les êtres humains, et Superman, il est construit comme un être humain, au moins au niveau de sa forme générale, sont les plus forts. En fait, le mouvement où on est absolument les meilleurs, c'est le deadlift. Loin devant. Le record du monde actuel, c'est 500 kilos, soit une demi-tonne. Il n'y a personne qui peut squatter, ou même soulever au-dessus de sa tête, quelque chose qui est près de 500 kilos. Je vais donc te mettre un calcul, je ne sais pas quand et à quel moment, mais je vais le faire, pour te montrer ce que ça donnerait si Superman faisait un deadlift. Oui, je sais, c'est absolument inutile. Mais est-ce que cette vidéo est vraiment utile ? Pour moi, un des meilleurs pouvoirs dans la vie quotidienne de l'univers Marvel, c'est celui de Red Richards. Si jamais j'étais lui, je serais un grand champion d'arts martiaux. Pourquoi je te dis ça ? Parce que dans les arts martiaux, il y a un truc qui s'appelle le maï. Ça veut dire la distance. Le meilleur cas de figure, c'est quand toi tu peux lancer tes coups, mais quand l'adversaire, lui, n'est pas dans sa distance pour pouvoir en lancer. Et c'est exactement là-dessus que le pouvoir de Red Richards, qui est l'homme élastique des 4 fantastiques, je le rappelle, est super intéressant. Bah ouais, il suffit d'étendre tes bras de pas forcément beaucoup, genre 5 cm max pour que tu sois pas trop cramé, et c'est bon, tu deviens champion du monde super facilement. Et même dans des sports de combat, genre le MMA, la boxe ou les scrims, tu deviens quasiment intouchable, un demi-dieu. Sinon, on parle souvent de la force des super-héros. Comme j'ai dit, on peut trouver des mesures pour Superman, même pour Hulk, pour Thor, pour plein d'autres en fait. Mais une chose dont on parle quasiment jamais, c'est l'agilité. Moi j'aimerais bien savoir qui gagnerait Ninja Warrior entre Flash, Spider-Man, Captain America. Surtout que par exemple, est-ce que tu savais que Spider-Man, il pouvait tenir en équilibre sur un doigt, même au sommet de l'Empire State Building ? Tu sais, sur la petite pointe. Une vraie question qui mérite d'être posée à mon sens, c'est le nombre d'heures d'entraînement que fait Bruce Wayne par semaine. Le gars gère une multinationale, il combat le crime la nuit. Quand est-ce qu'il a du temps pour s'entraîner ? Et comme je l'ai dit, si tu t'entraînes pas, ta force diminue. Et de façon générale, à peu près tout. Tu sais très bien que si tu pratiques pas une langue pendant longtemps, tu vas perdre du vocabulaire. Mais si on dit qu'il s'entraîne de façon régulière, et qu'il se repose pas, parce que comme je l'ai déjà dit, il combat le crime la nuit. Il est peut-être en surentraînement constamment. Et le surentraînement ça provoque quoi ? Ça agit sur l'humeur, ça fait que t'es moins performant, etc. Et puis évidemment, mais ça j'ai pas vraiment besoin de le préciser, ça t'affaiblit. Et c'est peut-être une des choses qui participe à la mauvaise humeur légendaire de Batman. Ou alors, peut-être qu'il se drogue aussi. Bah ouais, moi si j'étais milliardaire, peut-être que je ferais avancer la recherche dans ce sens-là. Que je créerais une drogue, genre de la testostérone, mais sans danger pour la santé. C'est peut-être ce qui fait qu'il est capable d'avoir d'aussi grosses journées. D'être le meilleur détective du monde en parallèle aussi. Il faut pas l'oublier. Peut-être qu'il a un mélange de coke et de testostérone qui s'injectent. Peut-être que Batman, c'est un junkie. Bon, j'ai testé un nouveau format de vidéo aujourd'hui. Faudra me dire si ça te plaît ou si tu trouves ça à chier. Tu peux le faire dans les commentaires. Sur ce, comme d'habitude quand même, prends soin de toi et à la prochaine. Sous-titrage ST' 501